C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, l'armée malienne qui confirme avoir mené des frappes aériennes sur la ville de Kidal au nord du pays. Bamako affirme avoir ciblé des terroristes, mais selon des témoins, ces frappes ont causé la mort de plusieurs civils dont des enfants. La correspondance régionale de Serge Daniel à suivre. La coopération entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO dans l'est du pays, les forces congolaises et la mission de maintien de la paix de l'ONU ont lancé une opération conjointe pour lutter contre l'avancée du M23. Reportage à suivre. Et puis nous irons également au Rwanda où le gouvernement lutte contre les mines illégales. Plusieurs centaines d'ouvriers sont morts ces dernières années sur des chantiers non déclarés. Reportage à la fin de cette édition. Au moins six personnes, dont des enfants, ont été tués mardi par des frappes sur la ville de Kidal. C'est ce qu'affirment des témoins. L'armée malienne, de son côté, confirme ces frappes aériennes, mais affirme avoir ciblé des terroristes. La ville stratégique de Kidal est au cœur d'un conflit entre l'armée et les rebelles majoritairement Touareg. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Serge Daniel, notre correspondant régional. Bonsoir Serge. Tout d'abord, a-t-on les détails de ce qui s'est passé ? Alors, il y a eu une frappe aérienne via un drone contre l'ex-camp de la munisma, la mission de l'ONU à Kidal, puis le sous contrôle des rebelles. Il y a eu deux autres frappes aériennes, cette fois-ci, à d'autres endroits de la ville de Kidal. Dans un communiqué, les forces armées maliennes ont affirmé qu'elles avaient mené effectivement des frappes aériennes contre des groupes terroristes, c'est une citation, dans l'ex-camp de la munisma, à Kidal, sans donner le nombre de victimes. Mais à Kidal même, c'est toute une autre version qui circule. Dans un communiqué, par exemple, vous avez un groupe d'autochtones qui a publié, les 16 autochtones ont publié la liste de personnes, selon elles, tuées, selon eux, tuées, en précisant que ces personnes étaient des civils. Et de leur côté, les rebelles qui accusent le gouvernement malien d'avoir fait, je cite, tuer, c'est une citation, avoir fait tuer des civils, dont des enfants, enfin, une citation, au total, une douzaine de personnes auraient été tuées, selon des sources, au moins six personnes, d'autres sources, selon nos sources. – Alors, ces frappes de l'armée sont-elles le signe d'une nouvelle opération terrestre vers la ville de Kidal, occupée par les rebelles, depuis le départ de la munisma ? – Alors, il faut savoir que la position la plus rapprochée de l'armée malienne et des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, cette position la plus rapprochée, est située à Anéfice. Anéfice est située à une centaine de kilomètres de Kidal. L'armée malienne contrôle cette localité depuis un mois et son intention est de reconquérir la ville de Kidal. Les drones sont tirés d'Anéfice, selon des sources, et on peut penser qu'en prélude à une éventuelle opération terrestre, il y a donc des frappes aériennes dessus Kidal. Mais la situation n'est pas du tout facile, parce que prendre Kidal, contrôler ensuite la ville, font deux choses différentes. Une certitude pour le moment, c'est l'ambition des forces régulières, appuyées par Wagner, de prendre le contrôle de la ville de Kidal. Et de l'autre côté, vous avez les rebelles qui veulent empêcher l'armée et les combattants du groupe Wagner de prendre contrôle de cette localité stratégique. Alors Serge, depuis plusieurs jours maintenant, le dernier convoi terrestre de la mission de l'ONU au Mali a quitté Kidal dans des conditions difficiles. Après la fermeture de son camp, ce convoi est-il finalement arrivé à bon port ? Oui, plutôt bonne nouvelle, le convoi est arrivé ce mardi en fin de journée à Kidal, principale ville du nord du Mali, après avoir parcouru 352 kilomètres en une semaine, alors qu'en principe, pendant une journée, on peut faire le parcours. Et le dernier convoi terrestre de la mission est arrivé, il a subi au total six attaques djihadistes pendant une semaine, 26 casques bleus ont été blessés, il y a des cas graves, et puis c'est un ouf de soulagement pour les 850 civils et soldats de la paix qui étaient dans la mission, dans le convoi, ils ont été obligés de prendre, vous le savez, la route parce que n'ayant pas obtenu les autorisations de voile nécessaires pour organiser par avion leur apatriement de Kidal. Alors Serge, cette ville de Kidal dont vous parlez est sous tension, elle est stratégique, elle est importante aussi bien pour l'armée malienne que pour les rebelles, majoritairement Touareg ? – Ah oui, tout à fait, c'est une ville très importante parce que Kidal est située, c'est une région qui a une frontière commune avec l'Algérie, donc c'est stratégique. De Kidal, vous pouvez vous rendre directement à Tessalit, et donc c'est très important en termes de stratégie, il est important pour le gouvernement de contrôler cette région. Mais de l'autre côté, le gouvernement explique que Kidal fait partie du Mali. Vous savez que depuis plus de dix ans maintenant, la ville est contrôlée par les ex-rebelles, les ex-rebelles de la CEMA qui sont devenus du CSP, du PSD, qui sont ouvertement contre le gouvernement aujourd'hui sur le terrain, et le gouvernement dit nous allons reconquérir cette ville parce que c'est une question d'intérêt national, c'est une question d'honneur, qui d'elle fait partie du Mali, nous allons reconquérir cette ville. Et de l'autre côté, les rebelles disent non, vous n'allez pas reconquérir cette ville, ce qui fait que les belgérans ont repris, comme vous le savez, à nouveau les armes. Merci beaucoup Serge Daniel pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes notre correspondant régional pour le Sahel. On part à présent en République démocratique du Congo. Depuis début octobre, les affrontements ont repris entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise dans la province du Nord-Kivu. C'est dans ce contexte que la mission des Nations Unies, la MONUSCO, a annoncé le lancement d'une opération conjointe avec l'armée congolaise, l'opération Springbok. Objectif affiché, arrêter l'avancée du M23. Reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Armes lourdes et positions défensives, la MONUSCO et l'armée congolaise se livrent à une véritable démonstration de force. Actuellement, nous sommes sur la défensive, mais si un quelconque groupe armé ose franchir les limites, nous allons répliquer. Au pied des collines du Masisi à Kimoka, les casques bleus et l'armée congolaise ont lancé Springbok, une opération conjointe pour stopper l'avancée des rebelles du M23. Devant la presse invité à visiter le campement, les militaires, qui ne précisent pas leurs effectifs, se montrent unis. Côte à côte, on va protéger la population de ce territoire. Et surtout, déterminés à protéger la cité de Saké et la ville de Goma d'une possible offensive rebelle. La position ici n'est pas juste une décoration. On est là. Si le M23 avance, on est prêt à se battre. Cette opération a été lancée alors que la tension est à nouveau montée d'un cran dans la région après des semaines d'accalmie. Début octobre, les affrontements se sont intensifiés dans le Masisi, le Rouchourou et Nira Gongo. Ils opposent les rebelles du M23, l'armée congolaise et des groupes armés locaux, se présentant comme patriotes. A Goma, la société civile n'est pas convaincue par cette opération conjointe. Elle accuse la Monusco de ne pas être parvenue à mettre fin aux violences des groupes armés après 25 ans de présence dans le pays. Le gouvernement souhaite lui aussi un départ accéléré des 14 000 casques bleus à partir de décembre prochain. Touroutourou est occupé par les terroristes. Que la Monusco fasse d'abord une démonstration, va récupérer Kichanga, se récupère aussi soit Rougari ou Kalenguera et après, la population congolaise dira pour une fois, la Monusco est de bonne foi à aider la République. Selon les Nations Unies, les violences ont poussé plus de 6 millions de personnes à fuir leur domicile dans l'est du pays. Dans l'est de l'actualité, en bref et en image, Washington qui appelle le Rwanda et la République démocratique du Congo à la désescalade. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est entretenu avec les deux présidents au sujet de la situation sécuritaire et la crise humanitaire qui en résulte. Cette condamnation du tribunal de Constantine en Algérie, l'opposante franco-algérienne Amira Bourraoui, écope de 10 ans de prison par contumace. Le même tribunal a condamné à 6 mois fermes le journaliste Mustafa Benjama, accusé de l'avoir aidé à s'enfuir en France. Ce lourd bilan des inondations au Kenya, au moins 15 personnes sont mortes à cause des pluies diluviennes qui frappent l'Afrique de l'Est, des intempéries qui ont causé de nombreux dégâts matériels et le déplacement de plus de 13 000 personnes selon la Croix-Rouge kenyane. Ce phénomène qui inquiète au Togo la consommation de drogue et de stupéfiants tels que le cannabis et le tramadol au sein des établissements scolaires, la tranche d'âge la plus touchée est celle des 12-24 ans. Le pays a donc intensifié sa lutte contre la consommation de drogue en milieu scolaire. Le reportage de nos correspondants régionaux, Emmanuel Sodji et Raphaël Nthalie. Ces collégiens sont à l'école un mercredi après-midi pour dialoguer avec ce psychopédagogue autour de la drogue parmi les sujets évoqués, les nouvelles drogues de synthèse sous forme de bonbons, de sucettes ou de gélules en circulation au Togo. Quand les élèves sortent, ils prennent de la drogue, ils reviennent dans les écoles, ils deviennent violents. Conséquence, depuis quelques semaines, le Comité national de lutte anti-drogue forme des enseignants à la prise en charge des élèves sous l'effet de drogue. La plupart des enseignants ne sont pas préparés, ne sont pas formés pour la prise en charge des élèves sous l'effet de substances anxiogènes. Lorsque des cas de dérapage arrivent dans l'établissement, ça crée beaucoup de désarroi. En raison de sa toxicomanie, ce jeune homme de 20 ans n'a pas pu passer son baccalauréat l'année dernière. Depuis, cet éducateur spécialisé tente de le faire décrocher. Nous recevons des élèves même qui arrivent. On voit d'abord souvent les primo-consommateurs, ce sont ces personnes qui viennent juste de rentrer dans la consommation. Il y a d'autres, comme notre ami, qui arrivent dans un état second. Dans les 80 ghettos que compte la ville de Lomé, on voit de plus en plus de jeunes qui ont abandonné l'école. Ici, au lieu de la méthode forte, les autorités communales privilégient le dialogue. L'objectif est leur réinsertion. Récemment, nous avons eu à identifier des jeunes de 15 à 30 ans. Nous essayons de les rassurer par rapport au fait qu'ils ne seront pas inquiétés parce qu'il s'agit d'une nouvelle approche avec une méthode innovante que le maire a voulu imprimer. Depuis fin 2022, le commerce autour des écoles publiques est strictement réglementé pour éviter la circulation d'alcool et de produits psychoactifs. Le Togo vise une réduction de 30% de la consommation de drogue parmi les jeunes. Avant de se quitter, on part au Rwanda où le gouvernement lutte contre les mines illégales. Plusieurs centaines d'ouvriers sont morts ces dernières années sur des chantiers non déclarés et qui allivent moderniser l'exploitation de ces nombreux gisements en attirant les investisseurs étrangers. Reportage de Clément Di Romain. Cette mine de l'Est du Rwanda a été, il y a encore quelques mois, une exploitation illégale. Des travailleurs revendaient la cassiterite en minerais indispensable pour les industries métallurgiques et alimentaires. Une société locale vient d'acquérir la concession. On a stoppé de travailler dans cette direction. Ils ont détruit la mine. Parce que les gens qui travaillent illégalement ne considèrent pas les effets de sécurité, les normes minières. Les autorités déplorent la mort de plus de 400 mineurs dans des accidents depuis 2019. Elles ont donc décidé de régulariser les exploitations région après région. Des sociétés professionnelles sont venues légalement et elles sont autorisées par le gouvernement. Elles ont rassemblé et organisé nos populations et les incidents que nous avions dans les sites illégaux comme des morts et des blessures et la pollution environnementale, eh bien c'est terminé. Le Rwanda mis aussi sur la modernisation de ces mines. La plus avancée, à une heure de la capitale, est financée en majorité par les investisseurs britanniques. En une année, leur production de tungstène métal utilisée dans l'armement et les nouvelles technologies a quadruplé. Tout a changé pour James, qui travaille pourtant ici depuis 16 ans. Les gens sont heureux puisque la production augmente, des machines sont livrées et même les salaires ont été multipliés par 10. Ce n'est pas facile pour moi de raconter les années passées car le travail était trop dur. Kigali espère dépasser le milliard d'euros d'exportation en 2023 et attirer de nouveaux capitaux dans le pays. Je pense qu'il y a un gros potentiel ici. Les ressources minières sont encore inexplorées. Vous savez, les gens s'intéressent au Congo, mais nous avons besoin d'amener ces investisseurs ici pour qu'ils débutent des forages d'exploration au Rwanda. Accusé par Kinshasa et l'ONU de piller les gisements congolais, le Rwanda a toujours démenti et met en avant ses propres réserves dont il estime la valeur à plus de 100 milliards d'euros. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Kali Doucy, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.